Semaine passée, le conseil interministériel. Le premier ministre insiste sur les règlements intérieurs et écoliers. Les règlements intérieurs et écoliers, il s'est dit qu'il n'y avait pas de soucis. Il s'est dit qu'il n'y avait pas de droit à mourir et qu'il n'y avait pas de droit à mourir. Il s'est dit qu'il n'y avait pas de droit à mourir et qu'il n'y avait pas de droit à mourir. En tant que directeur de l'école, il s'est dit qu'il n'y avait pas de droit à mourir. Merci Moussa pour cette question. Je suis content de répondre. L'éducation, c'est ce qu'on veut. L'éducation, c'est primordial. L'éducation, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'économie, la pauvreté. L'éducation, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation. L'éducation, c'est l'éducation. L'éducation, c'est le premier ministre du Conseil interministériel. Pour l'éducation, c'est l'éducation avec 30 mesures pour discriminer certaines filles ou certaines filles. Certaines dames qui ont des oucures, ne savent pas la question. Tu dois avoir trop d'autres. Les Sénégalais, ils doivent savoir comment l'avancement et les avancement dans les jours. Docteur Bamba, je ne pense pas au Conseil interministériel, par rapport aux mesures que le gouvernement a pris, je pense que c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que les mesures que je vois, sont les mesures que je vois, sont les mesures sur tous les plans. Je ne peux pas dire tout, mais je ne peux pas prendre quelques points. Je pense que c'est ça. Le Premier ministre a dit que nous avons pris notre éducation, ne pas être en train de dire notre culture. C'est ça. Si on raconte aux enfants des histoires que nous savons, des histoires étrangères, on parle de la histoire, on parle de la histoire, on parle de la histoire, et on parle de la histoire. Et il y a des erreurs de la réforme des curriculaires. Tous les gens qui ont dit que le Sénégal a un problème, un système d'enseignement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tout ça, il y a des erreurs, il faut étudier, c'est un travail, il faut travailler avec eux. Les jeunes qui sont formés là-bas, ils ont une aptitude de travailler sur le plan international. C'est ce que je veux dire. Il y a des erreurs, l'anglais. Il y a des erreurs d'anglais dans le système éducatif. Et l'autre anglais, il y a un pays pétrole. Il y a des erreurs, il faut que l'on ne soit pas au-delà. Il faut que l'on soit au-delà et que l'on soit au-delà. Il faut qu'on soit au-delà et qu'on soit au-delà. Et on ne sait pas, on a pas de problème. Il faut que l'anglais, on a préparé une nouvelle génération d'ici 20 ans, un pays d'anglais, qui a des erreurs de l'anglais, et on a beaucoup d'effet à la personne. Il faut que l'on soit au-delà. Et on a des erreurs de communication. Exactement. et il faut que l'on soit au-delà et qu'on soit au-delà et on se fait un peu ça. Il faut que l'on soit au-delà et qu'on a un rapport avec l'anglais. Mais ce que l'on soit fait, on ne peut pas lui-même féliciter qu'on le donne. Tout ce qu'on doit, il faut qu'ils n'y Hertz. Ils sont mis en mesure, on peut sentir que l'État, c'est une table pour qu'il y ait un règlement intérieur, Le premier ministre est revenu sur l'aspect du voile. Il est revenu sur l'affaire de la discrimination. J'ai constaté que l'État a faiblesses par rapport aux écoles et aux institutions de formation. Il y a des écoliers du territoire sénégal. Il y a des règles intérieures. Si tu veux que tu rentres à l'État, tu devrais déposer l'État. C'est ce qu'on appelle l'État. Pour ce point, tu veux dire que tu n'as pas accès à l'État. Si tu n'es pas accès à l'État, tu ne veux pas accès à l'État. Mais tu n'as pas accès à l'État. Tu ne veux pas accès à l'État. T'as accès à l'État. Il faut avoir des mesures radicales. Ce n'est pas du tout normal. Quel est le territoire sénégalais? Il faut l'accepter et non. Et le gouvernement, je suis content. Il faut être content. Il y a des règlements intérieurs. Il faut avoir des règlements intérieurs. Monsieur Traoré, il y a des règlements intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a des règlements intérieurs. C'est ce qu'il y a des règlements intérieurs. C'est un peu comme ça. Dans cet état, il y a des règlements intérieurs qui sont dans l'étrange. Ce sont les règlements intérieurs. Ce sont les règlements de partage. Le territoire est Saint- size. Si on n'agissait pas des règlements intérieurs, il ne paye pas de partage pour les jeunes. C'est ce qui s'est le droit. Il y a certaines personnes qui parlent de religion, des écoles catholiques, mais moi je ne crois pas à ça. Moi je n'ai jamais vu un mari sans voile. Ça c'est un point. Parce que quand on parle, l'état, le rôle que j'ai rejoué, c'est tout le monde. Il n'y a pas d'accès. Règlement intérieur au premier ministre, c'est tout le monde. Il y a des enfants qui sont tous les policiers. Les enfants qui sont tous les policiers peuvent avoir le droit d'être déroulé. C'est ça. Il faut que tu ne le dis pas. Il faut que tu le dis pas, tu le dis pas. 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 Si vous avez vu ce qui est le plus important, vous avez vu que Mme, en général, le concours général Amé, les gens qui sont les plus grands amis, vous avez vu ce qui est le plus important. Est-ce qu'il y a un système qui est le plus important ? Exactement. Tout le premier ministre dit qu'il n'y a personne qui est le plus important. Il n'y a pas de déformer, il n'y a pas de déformer. Parce qu'il y a des enfants qui travaillent bien. Tout ça dépend de l'éducation et de l'encadrement. Il n'y a pas de déformer de la première ministre. Il n'y a pas d'excellence. Il est l'encadrement de ses parents et de leur parent. Pour réussir ses parents. Mais nous nous donnons tous ses parents. Tout ça. D'accord, c'est un petit peu. Docteur, Le conseil interministériel est insiste sur les règlements intérieurs pour appliquer l'école. Quand on insiste les enfants, ils mourent, mais aussi les enfants de l'école. Je voudrais féliciter M. Traoré Amadou dans l'analyse de l'éducation. Par rapport à la mesure de l'éducation, le premier ministre de l'Ousmane Songa, dans la réunion de préparation et de la rentrée de l'éducation le 19 septembre. Je voudrais parler de l'éducation de l'éducation. Je voudrais parler de l'éducation de l'éducation. Je voudrais parler de l'éducation de l'éducation. Il y a beaucoup de mesures que je suis en train de faire. C'est prévu le 7 octobre pour les enseignants. ou bel peso, peut-être et je raison d'être le 3 octobre. Je voudrais parler de l'éducation. Late-seético, la職notité n'est-ce pas ? Nous en니까quemment la investigación de l'égulat. Alors, on empe le problème de l'éducation de l'éducation zéro qu'elle en favelle à la taille et la première pour construire les cours. Les professeurs ne sont pas dans un cadre de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre eux. Les professeurs ne sont pas dans un cadre de l'éducation. L'ancien directeur de la communication et de la formation du ministère de l'Education nationale, c'est que le Sénégal, de 2012 à 2023, nous sommes passés de 8000 à 5000 abris provisoires. Le premier ministre de l'Education nationale, c'est qu'il y a beaucoup de mesures pour éradiquer l'abri provisoire. C'est-à-dire qu'il y a un secteur privé. Le passage de l'Education nationale, c'est que les pays développés sont en voie de développement. Des fois, ils font appel au secteur privé, à des gens qui travaillent avec l'Etat. Et il y a beaucoup de choses qui travaillent avec l'Etat et leur éducation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent avec l'Education nationale et leur agence. Mais ce qu'est, c'est la responsabilité sociétale d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a du secteur privé. Le secteur privé, c'est-à-dire qu'il y a une localité. Je sais qu'il y a un immeuble, je sais qu'il y a une maison, je sais qu'il y a un était. Nous devons éradiquer ces abris provisoires. Jusqu'à présent, il y a une journée de 7 à 7 heures dans les écoles. Le président Basirou Diomaï Diaharfeï a été insuré chaque 1er samedi du mois à avoir un 7 à 7 heures national. Le président Basirou Diomaï Diaharfeï a été organisé chaque mois. Personnellement, je me rappelle que les directeurs et maîtres ont organisé une journée de 7 à 7 heures. Ce sont des éconnes, des qualités, des classes. Ce sont des images de civisme. Ce sont des choses patriotiques. C'est ce que nous avons vraiment salué le premier ministre. Mais il y a une mesure où nous avons pris l'uniforme des établissements. Il faut que nous devons indiquer la question du voile. Nous avons soulevé le concours général. Nous avons organisé le concours. Que ce soit du voile ou même pas de ne pas voir. En tout cas, la question du culte, c'est réglé par la constitution sénégalaise. C'est-à-dire que la constitution, c'est pour permettre... Qu'est-ce que l'on connaît ? L'on connaît. 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 L'État a un rapport avec l'éducation nationale. Il faut que l'on connaît. L'on connaît. L'on connaît. L'on connaît. C'est une question d'uniforme. Est-ce que Titleage, l'on connaît par la seconde, c'est une couleur de cette她, qui a toujours été l'université. Il faut changer un Je n'ai pas de couleur de bois, mais je ne suis pas de couleur partie ou autre. Je dirais que c'est l'un de la couleur politique. Peut-être que je peux prendre un jugement de valeur en tout cas. En tout cas, il n'y a aucune couleur de bois, et c'est la couleur de la personne. C'est un écolier. Effectivement, c'est possible. Par exemple, dans l'écolier, c'est un uniforme, un couleur marron-baise. D'accord. Si vous avez vu votre couleur, il n'aurait pas d'autres parties. D'accord. Ce fait qu'ils ont adopté la couleur marron-baise. Nous n'avons pas d'autres parties. Parce que si nous avons des parties marron-baise, c'est une des parties marron-baise. C'est une des parties marron-baise. C'est une des parties récentes. En tout cas, l'école, c'est une couleur marron-baise. On ne va pas dire que cette école-là, c'est une des parties marron-baise. En tout cas, nous avons choisi. Néanmoins, j'ai insisté sur l'école par rapport aux couleurs, mais par rapport à l'uniforme, à l'uniformisation. Qu'est-ce que vous connaissez ? Cette école, c'est une question du voile. Je vais préciser la constitution, les arrêtés, les réglements intérieurs, les arrêtés ministériels. Tout le monde est qui a été le plus important et qui a été le plus important. Nous respectons le plus important. La religion qui permet de la faire ce que nous respectons. La religion qui permet d'être une croix. La religion qui permet d'être une croix. La religion qui permet d'être une croix. L'essentiel qui permet d'impacter la religion. Si vous avez entendu, par exemple, qui veut dire que la religion est une croix. Effectivement. Et puis, nous avons fait l'école, sa première vocation n'est pas une croix. Il y a 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 une croix. Quand nous savons que les enfants nous n'ont pas l'impression que les enfants ont1 ne ukérés. Néanmoins, Nous n'avons pas d'empêcher personne qui a un choix par rapport à sa tenue. Mais ce qui est le premier ministre, c'est qu'il respecte personne qui a une constitution. Et cette constitution, personne ne respecte personne qui a un choix. Elle a fait un choix pour la mort. Elle a fait son choix pour la mort, sa vie, sa vie. Elle a fait un choix pour la mort et sa vie. Elle a fait une religion pour permettre de faire ça. Nous avons une certaine tolérance par rapport à ça. Dr Bamba, je vous rappelle que cette intervention est très importante. C'est ce que le gouvernement a réglé. La constitution est un droit et le droit à l'éducation est fondamental. Mais il y a une question. Mais maintenant, Cheikh Moussa, nous avons dit que l'on a un droit à l'éducation. 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 Mais si on a un droit à l'éducation, il y a quelque chose qui peut être le droit à l'éducation. Il y a quelque chose qui montre notre problème. Ce n'est pas le problème. Elle ne va pas l'éducation ! Tout à l'heure.